Réfléchis. Oh merde. Je pense que c'est pour ça, il m'a dit bonne chance. Je pense que je vais le couper au montage, je crois. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, il va super bien. On est acquis, mais bienvenue sur Foozee Photo Vidéo, la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Si tu ne fais pas encore partie de la famille, tu as juste deux choses à faire. La première, de t'abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour faire partie des premiers à être au courant de mes nouvelles sorties. Et la deuxième chose, de t'abonner à mes réseaux sociaux Facebook et Instagram où je publie des contenus exclusifs que tu ne verras pas sur ma chaîne YouTube. Toutes les informations sont dans la description. Alors aujourd'hui, vidéo un peu différente. Oui, je vais réagir en live devant vous face à mes anciennes photos. On a tous commencé quelque part et je me disais que c'est quand même bien de faire un retour en arrière pour voir d'où on vient et se marier un peu. Vous allez vous dire, oui, il a fait sa sélection, il va jouer au Gary Tony et tout, mais non. Justement, pour pimenter les choses, j'ai demandé à une amie d'aller dans les archives de mon compte Facebook et de faire la sélection à ma place. Donc, jump sur mon écran et on va regarder tout ça. Donc, je vais ouvrir d'abord le dossier où elle m'a envoyé. Le nom du dossier s'appelle Bonne Chance. Wow, j'espère que on ne va pas trop me maltraiter. On va voir ce qu'elle a concocté. Donc, je l'ai dit de me faire une série de 20 photos. OK, donc on va ouvrir le dossier. OK, Bonne Chance. On va commencer par la première. Je ne regarde pas les autres. Je vais cliquer sur la première. Bon, la première. Wow. Je me rappelle bien de celle-là. C'était, on voulait, je pense que c'était un truc de, ouais, avec du chocolat et tout. C'était du chocolat on l'a utilisé. Wow. Bon, je vois bien que la retouche est vraiment pourrie et la photo est un peu trop jaune. Mais on a aimé quand même, c'était fun. C'était fun. Wow. OK, on passe au suivant. Alors ça, oui, je me rappelle. Ça, c'est quand j'avais pris mon premier boîtier. Oui, on était sortis la nuit. Et en plus, j'utilisais mon flash. C'était mon flash qui était carrément intégré sur l'appareil photo que j'ai utilisé. Et aussi, je pense que j'ai un peu amélioré la forme de la modèle. Vous allez voir le mur dégueulasse ici qui suit la forme. C'est l'une des erreurs que vous allez souvent voir sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, le mur a suivi aussi. Là, on sait qu'il y a quelque chose qui a été fait là. Et aussi la signature dégueulasse. Oh mon Dieu. En passant, signez pas vos photos. Ouais, j'ai fait une vidéo pour ça. Mais il ne faut pas signer vos photos. Ça ne sert à rien du tout. Dites en commentaire si vous signez vos photos et dites pourquoi. Moi, personnellement, j'ai arrêté de signer. Et j'ai des raisons claires pour cela. Donc, si vous signez toujours vos photos, je pense que la vidéo que je vais faire par rapport à ça va peut-être fâcher certains. Bon, next. Oh mon Dieu. Ça se voit tellement que c'est faux. Oh mon Dieu. Non, tu sais, c'est le début. Tu vois, il y a Photoshop. On essaie les Kiffailles. On veut que ça soit parfait. C'est ça, c'est le début. C'est le début. Bon, next. Oh, ça, j'aime bien quand même. Je n'ai pas modifié la forme. Ah non, j'ai modifié le bras ici. Ah là là. Attends, je vais zoomer rapidement. Juste le bras ici. Wow. J'ai handicapé le modèle. C'est dommage. Et aussi la signature dégueulasse. Bon, suivant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est l'une des erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est prendre les photos en plein soleil. Déjà, j'ai cramé le modèle. Et en plus, la balance des couleurs n'est pas du tout bonne. C'est un peu trop jaune. Et toujours en bas, ma signature dégueulasse. Comment ça s'appelait un diamètre ? Photographie nos limites. Ah, c'est vrai. Je n'avais pas du tout de limites. Ah mon Dieu. Suivant. Je me rappelle de celle-là. Ça, c'est quand j'étais devant chez moi. J'avais vu des photos de macro sur Instagram. J'avais tellement envie de faire des photos de macro. Mais je n'avais pas de macro. Je ne savais même pas que ce genre de photo se fait avec des objectifs macro. Du coup, j'ai utilisé, je pense, la 115-300. C'est un objectif de bas de gamme qui vient souvent avec les appareils photo. Mais je me suis bien en sorti quand même. Même si, quand on va zoomer, forcément, on va perdre de détails. Parce que, justement, ce n'est pas un objectif macro. Mais bon. Apparemment, la mouche, elle voulait poser pour moi. Donc, voilà. Next. Ah, ouais, ouais, ouais. Je me rappelle de ça. Ça, c'est quand j'avais commencé aussi. Je ne sais pas si vous connaissez les makis. Chez nous, en Afrique, les makis, ce sont les endroits où on mange. Tout le monde mange. C'est un peu comme des restaurants ici. Mais un peu plus... Il y a plus de l'ambiance et tout. Je l'ai justement dans ce restaurant. On a pris la photo contre un mur. Et après, j'ai édité sur Photoshop. Photographie no limit encore. Ouais. Apparemment, c'est ça, quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça aussi, je me rappelle de ça. C'était bien. Je pense que l'arrière-plan, je l'ai fait en utilisant juste un habit noir. J'avais une jaquette noire. J'ai demandé à quelqu'un de me garder ça derrière. Et j'ai utilisé, encore une fois, le flash de mon appareil photo. Ouais, ça se voit que le rendu n'est pas trop. La retouche est un peu trop forte aussi. On ne voit plus les grains de la peau. Et en plus, j'étais fier quand je voyais la photo. J'étais fier maintenant. J'aime toujours, mais je refais mieux. Ah, oui. Ça, c'est... Je pense que c'était dans le même moment que j'ai fait les trois photos dernières. Les trois photos précédentes plutôt. Ouais, ça, j'aime par exemple. J'aime. Bon, bien vrai, l'appareil photo ne pouvait pas suivre parce que, voilà, il ne pouvait pas gérer les basses lumières. C'est pour ça qu'on voit les grains dans l'image. Et il y a aussi le fer ici que, bon... On pouvait essayer de travailler sur l'arrière-plan aussi. Mais en termes d'expression, j'aime bien cette photo en termes d'expression. C'est une photo qui parle. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que vous allez voir, des fois, vous aurez des photos qui sont vraiment nettes, qui respectent toutes les techniques photographiques, mais qui ne dégagent aucune émotion. Et moi, honnêtement, je pense que l'émotion prend une grande place sur le rendu d'une photo que la technique. Donc, j'aime bien cette photo. J'aime bien le message qu'il dégage. Quoi, quel message il dégage? Ben, tu ne vas pas y réfléchir, là. Ouais, c'est tout. Réfléchir. Oh, merde. Je pense que ça poussait à ma du bonne chance. Je pense que je vais le couper au montage, je crois. Ouais, c'était une photo de plage. Ouais. Bon, on va dire suivant. Ça va être mieux. Mais pour le rendu, c'était en plein soleil. Il y avait un réflecteur juste à gauche, ici, qui était tenu par quelqu'un. Mais à part ça, moi, je pense que j'avais pris avec un 75-300 aussi. Et bon, c'est le début. Qu'est-ce que tu veux? Next. Oh, merde. Ça, je ne sais pas ce que... Quand vous voyez cette photo, je ne sais pas à quoi vous pensez en premier. Mais moi, je vois un statut, en fait. Un statut d'une robe. Une robe avec un truc au milieu. Mais en réalité, je suis en train de faire un splash. C'est un splash avec de l'eau et des glaçons. Mais c'était tellement mal géré. Les couleurs. J'ai vraiment abusé sur Photoshop cette fois-ci. Ouais, même des glaçons qui sont orangés. Alors que c'était juste de l'eau. Aïe, aïe, aïe. La passion y était quand même. Next. Ouais, j'aime bien cette photo aussi. La lumière. Je pense qu'on avait juste utilisé la lumière naturelle. Et comme l'arrière-plan, c'était toujours ma gaquette noire que j'ai mise. Et par contre, on voit clairement que sur les yeux, les yeux sont bleus, les dents sont bleus. Donc ça, c'est parce que je ne savais, je n'avais aucune idée de ce qu'on appelle balance des blancs. Donc, en fait, la balance des blancs te permet d'avoir les couleurs exactes d'une photo. Donc, si par exemple, vous shootez en RAW, c'est des choses qui peuvent être corrigées en post-production. Mais je pense que là, c'est un JPEG, donc c'est mort. C'est mort. Ok. Next. Là, c'est sous-exposé, mais j'aime bien la photo. Par contre, le cadrage, oh mon Dieu. Il ne faut jamais couper le menton dans une photo. Il ne faut jamais couper. Donc, ça, c'était un cadrage qui était mauvais déjà. Mais bon, je voulais essayer les headshots. Voilà. Next. Oh, ça se voit tellement. J'ai ajouté des feuilles. Oui, j'ai ajouté des feuilles. Il avait lancé quelques feuilles, mais je suis allé dans Google, je pense. Et j'ai ajouté des feuilles, pêle-mêle. Pustant des autres comme ça. Suivant. Oh, ça, j'aime bien quand même. J'aime bien. Je pense qu'on avait utilisé un flash qui venait du haut. Et pour l'épée, j'ai juste en pause production, ajouté un peu de lumière pour donner un côté charismatique à la photo. Mais j'aime bien, j'aime bien ça aussi. Ça, c'était vraiment cool. C'était derrière un arrière-plan complètement noir aussi. Et je pense que je l'ai fait dans mon premier studio aussi. Bon, j'aurais mieux exposé les hautes lumières pour qu'il y ait un bon contraste. Mais bon, j'aime bien, j'aime bien. C'est pas mal. Oh, mon Dieu. Je pense qu'on ne peut pas autant rater une photo. Tant sur la couleur, la lumière, la retouche. Oh, mon Dieu. Déjà, la mise au point est mauvaise. On dirait qu'elle vient de mars. Et après, quoi d'autre? La retouche de la peau est super mauvaise. Wow. Franchement, si je trouve pire que ça dans la sélection, alors là, chapeau pour moi. Bon, 17e. Oh, ça, je me rappelle très bien de cette photo-là. Bon, déjà, ne me jugez pas si je vous raconte l'histoire parce que ça va être un peu marrant, mais d'autres vont me le prendre. Mais en fait, j'aimais beaucoup au début quand je faisais la photo. J'aimais beaucoup la photo de macro, c'est-à-dire prendre des petits insectes et tout. Et ce qui était frustrant pour moi, c'est que je n'arrivais jamais à voir la bonne photo parce que les insectes, justement, ne vont pas poser pour toi. Et tu es là, tu perds peut-être 5 minutes à t'approcher de l'insecte. Et juste au moment où tu prends ton cliché, pop, l'insecte s'en va. Tu penses même qu'elle attend juste le dernier moment où tu es vraiment proche et tu t'attends, tu te dis, ouais, je suis prêt, pap, il dit, non, 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 bye, bye. Donc, ce que j'ai fait, justement, pour éviter d'attendre, c'est que, bon, j'ai tué la mouche. Et après, voilà, j'ai pris la photo. Et vous savez quel titre j'ai donné à cette photo-là? La mouche qui dab. Si vous regardez bien ses pattes ici, on dirait un dab. Vous connaissez, on est dab, voilà. Je pense que dab en suivant, je ne vais pas trop vous maltraiter avec ça. Et oui, encore une photo avec une très mauvaise retouche et des couleurs vraiment pas du tout bien gérées. Wow. Bon, mais le modèle est très, très, très joli. À part ça, le photographe a raté son shoot. Ça, j'aime bien. J'aime bien celle-là. J'aime bien. J'aime bien. On est allé cueillir des branches de panier dehors. Et ensuite, on a fait derrière l'arri-plan et après, je l'ai mis en blanc noir. J'aime bien les traces blanches que vous voyez ici. J'ai utilisé juste les craies. Les craies blanches qu'on utilise pour écrire au tableau. Donc, on a mouillé ça un peu et on a dessiné quelque chose. Honnêtement, je dessinais n'importe quoi. Je ne savais pas ce que tout ce que je voulais faire, c'est juste mettre de la craie blanche sur son corps, c'est tout. Mais j'aime bien. Et enfin, dernière photo. Oh, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, j'ai utilisé juste le rideau rouge. Donc, ça vient d'un rideau en fait. Et après, on est toujours allé cueillir des branches. Et après, on a essayé de voir ses deux yeux. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. En passant, il avait porté un pantalon. Mais bon, l'effet fait que ça fait genre nu. Mais non, juste en bas, il a son pantalon. Ouais. Mais c'était un très bon shoot-tip aussi. J'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. J'espère que tu t'es bien amusé. Moi, je me suis super bien amusé. Donc, à part le fait que je me suis moqué de moi-même, c'était aussi pour vous montrer que dans toutes choses que vous allez faire, si vous y mettez de la volonté et du cœur, vous allez progresser. Je suis content de voir que mes anciennes photos m'ont fait rire. Et j'espère que dans deux ans, je vais encore me marrer de mes photos d'aujourd'hui. Ça va être dur, mais on va y arriver. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un j'aime. Ça m'encourage à faire des contenus de meilleure qualité. Et si tu viens de découvrir la chaîne, je t'invite alors à t'abonner, surtout à cliquer sur la cloche pour être le premier à t'informer de mes prochaines sorties. Sur ce, moi, je te laisse. Tchuss!